Une vie, une œuvre, merci de nous retrouver. Nous parlons aujourd'hui d'un écrivain japonais essentiel, Junichiro Tanizaki, 1886-1965. Au premier coup d'œil, Tanizaki est avant tout scandaleux. Sadomasochiste, fétichiste du pied, cruel et pervers, on l'a souvent rapproché de Moravia ou de Nabokov avec qui il partage un goût prononcé pour l'écriture de romans sexuels. Au deuxième coup d'œil, il nous semble également assez conservateur. Né 18 ans seulement après l'ouverture du Japon à l'Occident, il était un homme d'avant le tremblement de terre de 1923 et regrettera longtemps par exemple la forme ancienne des villes dévastées. Au troisième coup d'œil, il est un esthète qui arrive à faire sentir l'âme des japonais par la description précise de leur architecture, de leurs objets traditionnels et même de leur couleur de peau. Que ce soit donc pour les corps, les choses ou son pays, le Japon, Tanizaki n'avait qu'une obsession, laisser libre cours à ses fantasmes. C'est ce que vous racontent aujourd'hui Michel Pomarède et Jean-Claude Loiseau. Est-ce que vous me permettez de prendre comme point de départ le physique de ces trois personnages ? Kawabata, un petit être chétif et maigre. Mishima qui s'est forgé un corps, vous savez le bodybuilding, qui se comparait à Saint-Sébastien nu, n'est-ce pas ? C'est une des premières œuvres qu'il a connues en Occident et qui s'est vraiment forgé lui-même un corps. Et Tanizaki réformé au service militaire pour obésité. Tanizaki était un homme gourmand, gourmand de la vie, gourmand à la fois de ce qui se passait autour de lui et de la tradition japonaise. Dans le trio que nous avons nommé, Kawabata et Mishima, comme vous le savez, se sont suicidés. Tanizaki n'était pas du genre à se suicider, si je peux dire. Il était du genre à profiter jusqu'au bout de la bonne cuisine, des belles femmes, des beaux paysages, de la littérature aussi bien d'ailleurs japonaise qu'étranger. Et c'est d'ailleurs un des charmes de ce personnage. Tanizaki, l'emprise d'essence, Michel Pomarède, Jean-Claude Loiseau. Lorsque foulant la pierre de ses pieds, elle se dira en ce moment je piétine les ossements de ce vieux gâteux. Mon âme sera elle aussi en vie quelque part, sentira le poids de son corps tout entier, souffrira, percevra la douceur lisse de la peau qui couvre la plante de ses pieds. C'est sous mes pieds si beaux que dort ce vieil imbécile, ce pauvre vieillard dont je continue de piétiner les ossements. Et cela ne se limitera pas au seul moment où elle foulera la pierre, à la simple pensée du pied de Bouddha modelé à partir de son pied. Elle entendra sangloter les ossements sous terre. En pleurs, je crierai, j'ai mal, j'ai mal. Et aussi, j'ai mal, mais je suis heureux, heureux comme jamais, bien plus heureux que lorsque j'étais en vie. Et aussi, piétine-moi encore, encore, piétine-moi. Tanizaki, c'est un auteur qui m'a toujours intéressé, même fasciné d'une certaine manière, parce que je trouve qu'il représente quelque chose de très fort dans le Japon moderne. L'écrivain Michael Ferrier. On le présente souvent, en Europe généralement, et même aux Etats-Unis, comme un auteur très japonais, profondément japonais, qui représenterait la quintessence du Japon. Or, il se trouve qu'au Japon, on le présente au contraire comme un écrivain très influencé par l'étranger. Donc, dans cette espèce d'insaisissabilité de Tanizaki, il me semble qu'il y a quelque chose qui est très japonais, effectivement. Les Occidentaux, toujours à l'affût du progrès, s'agitent sans cesse à la poursuite d'un État meilleur que le présent. Toujours à la recherche d'une clarté plus vive, ils se sont évertués, passant de la bougie à la lampe à pétrole, du pétrole au bec de gaz, du gaz à l'éclairage électrique, à traquer le moindre recoin, l'ultime refuge de l'ombre. Agnès Géard, spécialiste de l'amour et de l'érotisme au Japon, comment est-ce que vous êtes arrivée à Tanizaki ? Par éloge de l'ombre, bien sûr, qui est un ouvrage inspiré directement du livre « À rebours » de Huismans, un traité d'esthétique décadente que Tanizaki a voulu adapter à la culture japonaise en proposant sa propre version de ce qu'est le beau au Japon pour expliquer aux Occidentaux comment nous concevons la beauté. C'est absolument extraordinaire parce qu'il prend vraiment la beauté dans un sens très original par rapport à notre propre conception qui est finalement marmoréenne. Je suis belle au mortel comme un rêve de pierre. Chez Tanizaki, c'est exactement l'inverse. La beauté est forcément quelque chose d'inaccompli, d'inachevé, sur le point de mourir. Jacqueline Pigeot, il y a un bref essai qui a traversé le siècle qui s'appelle « Éloge de l'ombre ». Vous écrivez, vous, que « Éloge de l'ombre », c'est un poème. Oui, cette œuvre d'abord s'intitule justement « Éloge ». C'est-à-dire que ce n'est pas une méditation philosophique, ce n'est pas même une réflexion. Tout ce qui est réflexif est d'ailleurs assez mauvais dans cet « Éloge de l'ombre ». Je regrette de ne pas adhérer à 100%. Mais enfin, sa comparaison avec l'Occident et le Japon est souvent primaire. C'est comme si chez nous n'existaient, enfin en Occident, ni les églises romanes, ni le clair-obscur de Rembrandt, ni le Caravage, ni mille autres choses qu'on pourrait citer et qui montrent que l'Occident aussi a connu l'ombre. En revanche, on pourrait citer au Japon le goût de la netteté, enfin le grand sanctuaire d'Isée, qui est le sanctuaire national s'il en fut, est en bois de couleur blanche sur de grandes étendues de gravier. Il n'y a pas la moindre ombre à Isée. Donc c'est une sorte de parti pris, mais qui permet à Tanizaki d'évoquer certains éléments indéniables de l'architecture, de la cuisine, même de la femme japonaise, sous ce signe du clair-obscur, puisque Inyei serait peut-être aussi bien le clair-obscur que l'ombre. Et donc cette œuvre qui est composée de courts développements concernant ces divers aspects de la civilisation japonaise sont en fait des éloges, c'est-à-dire des textes lyriques où il évoque, soit à travers ses souvenirs, soit à travers les expériences qu'il a faites, comme d'autres japonaises, cette beauté du clair-obscur. Effectivement, quand on lit le bouquin, on se dit « mais qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle ? C'est un essai ? C'est quoi ? » Ça commence au début, c'est quelqu'un qui parle de comment refaire sa maison. Ça commence avec la phrase suivante « un amateur d'architecture qui, de nos jours, veut se faire construire une demeure de pur style japonais, etc. » Donc ça commence comme un manuel d'architecture. Et puis après, ça dévie. Vers la fin, on a des récriminations de vieillards, lui-même il le dit. Et il y a même une recette de cuisine, qui sont les sushis aux feuilles de kaki. Donc voilà, ça commence comme un manuel d'architecture. Après, ça bifurque sans arrêt et ça se termine comme un livre de cuisine. Donc là, effectivement, il y a une espèce de... Moi, j'appelle ça l'écriture coulissante de Tanizaki. Coulissante comme les shogis, ces parois coulissantes qu'il évoque d'ailleurs dans « Éloge de l'ombre » et qui, à chaque fois, dévoile une autre partie de l'univers. Et à chaque fois, on passe d'un espace à un autre sans transition. Quelle peut être l'origine d'une différence aussi radicale dans les goûts ? Tout bien pesé, c'est parce que nous autres, orientaux, nous cherchons à nous accommoder des limites qui nous sont imposées. Que nous nous sommes de tout temps contentés de notre condition présente. Il parle finalement que d'une seule chose dans ce texte si varié. Il parle du fait que la civilisation japonaise, depuis l'ère Meiji, c'est-à-dire depuis 1868, un peu avant, à vrai dire, la civilisation japonaise a été forcée de s'ouvrir. Le Japon a été fermé pendant 200 ans. Et en 1853, on a quatre bateaux américains qui arrivent, qu'on appelle, c'est intéressant en japonais, les « Kurofune », c'est-à-dire les bateaux noirs. Les bateaux noirs de l'amiral Perry. Voilà, les bateaux noirs du Commodore Perry, l'amiral Perry. Donc, ça arrive en 1853, 1854, traité de Kanagawa, le Japon est forcé de s'ouvrir, forcé de s'ouvrir au commerce avec les puissances occidentales. Et Tanizaki, il est né en 1886. C'est-à-dire qu'en gros, au moment où l'ère Meiji s'installe, il va avoir une vingtaine d'années, quoi. C'est-à-dire qu'il est tout jeune et il vit ça, évidemment, de manière très intense. Donc, ce qui m'intéresse, c'est cette façon qu'a Tanizaki d'être à la frontière de plusieurs univers culturels et de, finalement, de s'en accommoder extraordinairement bien. C'est à dessein que nos ancêtres écrasaient les lèvres rouges de leurs femmes sous cet enduit de verre noirâtre, comme incrusté de nacre. De la sorte, ils arrachaient toute ardeur du visage le plus radieux. Jacqueline Pigeot, cette beauté du clair-obscur dans la maison, dans les toilettes, dans le potage, dans le papier, mais aussi la femme, la femme japonaise pour Tanizaki. On la met dans l'ombre. Elle doit ressembler à un fantôme. Et c'est encore mieux si elle peut se noircir les dents et avoir les lèvres très sombres. Qu'est-ce que c'est que ce rapport à la femme fantomatique chez Tanizaki ? Alors, comme, excusez-moi de me répéter encore, mais comme je le disais, Tanizaki est un homme qui sait tout goûter. Car on peut opposer à cet éloge de l'ombre et de la femme qui se tient, même, il dit parfois, comme les araignées qui sont au fond de leur trou, s'il fait allusion à ce type d'araignée, ces éloges innombrables de la femme occidentale, de sa couleur blanche, de la blancheur qu'il attend même des femmes japonaises, en regrettant, dit-il, que malheureusement jamais la femme japonaise la plus blanche ne puisse avoir l'éclat de la peau d'une occidentale. Bon, et concernant sa mère, c'est assez amusant, mais il dit dans Éloge de l'ombre que pour lui, sa mère, c'était un visage vaguement entrevue dans la pénombre. Dans d'autres textes, il dit qu'il se rappelle la blancheur du corps de sa mère lorsqu'elle prenait son bain. Et dans ce très beau texte onirique « Nostalgie de la mère », la femme qui se révèle être la mère dans le rêve de l'enfant est une femme au teint blanc, même au talon blanc. Il la voit d'abord de dos et il remarque la blancheur de ses talons, la blancheur de sa nuque sous la lumière blanche de la lune. Donc on pourrait réunir d'autres textes de Tanizaki et lui faire écrire un éloge de la blancheur. Et Tanizaki explique que la beauté finalement ne se révèle qu'au moment de sa disparition. Ce qui est très proche d'une philosophie de la révélation. C'est-à-dire que c'est le temps, le passage du temps sur les choses qui les amènent à leur plus grande intensité. Et c'est à ce moment-là même où la femme disparaît au coin d'un chemin et on sait qu'on ne la reverra plus jamais que cette femme, brusquement, on s'aperçoit qu'on l'aime. Donc il y a toujours énormément de nostalgie dans la conception de la beauté et de l'amour et de l'érotisme au Japon. C'est-à-dire qu'au moment même où les amants parviennent à l'orgasme, ils sont déjà en train de pleurer sur la séparation inévitable qui va suivre. Mais Agnès Girard, avant d'arriver à l'orgasme, il y a tout un jeu de regards de l'homme sur la femme. Si on parle par exemple de la première nouvelle qui est publiée en 1910, le tatouage, cette vision d'un pied féminin blanc nacré par un tatoueur qui rêve d'avoir une femme à sa disposition, qui va lui offrir un dos sur lequel il pourra inscrire une tarantule, on n'est pas encore dans l'étreinte, mais on est dans le désir qui raconte quelque chose du morcellement aussi du corps de la femme. Oui. Alors, il voit la première vision de cette femme dont il tombe immédiatement amoureux, c'est le pied. Il ne voit qu'un morceau de cette femme et très curieusement, il va ensuite se mettre à la dessiner parce qu'elle lui échappe. Elle est immédiatement emportée. Le pied est emporté dans un palanquin qu'il n'arrive pas à poursuivre. Les palanquins vont très vite apparemment. Et donc, pendant plusieurs mois après cette rencontre avec un pied, il va dessiner la femme à qui appartient ce pied. Et, oh surprise, quand il rencontre cette femme, il la reconnaît immédiatement. Et quand il lui montre les tableaux qu'il a pu faire d'elle, elle se reconnaît également. En fait, il a réussi à recomposer cette femme à partir de ce petit morceau d'elle. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Les ongles poussent chez l'homme comme chez les animaux. Mais ceux des pieds d'Ofumisan semblaient incrustés. C'était bien cela. Chacun de ses orteils était pourvu d'un joyau. En arrachant de ses pieds les doigts et en les enfilant, on obtiendrait un collier magnifique digne d'une reine. Les orteils sont décrits comme des coquillages. Le talon est baigné d'une sorte d'eau invisible, perpétuelle. Moi, ce que je verrais, c'est que le mot coquillage au Japon s'écrit avec un idéogramme qui ressemble énormément au mot voir. Coquillage se dit kai et ça désigne le sexe de la femme. Je pense qu'il y a une très grande similitude dans la culture japonaise entre le fait de voir et le fait de faire l'amour, au point que les premiers textes répertoriés de l'histoire du Japon qui sont le Kojiki, le Nihon Shoki, racontent que les dieux qui ont inventé, qui ont fait la genèse, qui ont créé le monde, qui ont inventé l'amour, au début se sont regardés. Et se regardant, sont tombés immédiatement amoureux parce qu'ils ont sondé dans l'œil de l'autre la profondeur d'un amour incommensurable. Et au Japon, il est extrêmement mal vu de regarder ses interlocuteurs. Donc, par pudeur, on baisse un peu les paupières quand on s'adresse à quelqu'un parce que regarder quelqu'un en le fixant est considéré comme une sorte de viol. Donc, beaucoup de japonais, de l'ancienne génération en tout cas, sont toujours un peu dans l'évitement du regard. Et Tanizaki en parle énormément. Il dit que les aveugles sont finalement des personnes plus capables d'aimer dans la mesure où leur regard va encore plus loin que celui des autres. Ils ne s'arrêtent pas aux apparences. Et dans Éloge de l'ombre, il retourne sans cesse à cette question centrale de la vision. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on saisit ? Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'aller au fond des choses, derrière les apparences ? Et toute son œuvre tourne autour de ça. Qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce que c'est juste un pied ? Est-ce que c'est un visage ? Ou est-ce que c'est le plus profond de la personnalité d'une femme ? Julien Sévéran, 1910, Tanizaki écrit comme première nouvelle le tatouage. Dans les années 60, le cinéaste Matsumura s'en empare pour en faire un film. vous qui êtes spécialiste du cinéma underground au Japon, pourquoi est-ce que, d'après vous, Matsumura est séduit par cette courte nouvelle de Tanizaki ? Les cinéastes japonais qui travaillent dans le cadre des studios, même s'ils œuvrent dans un cinéma de genre, Irizumi est quand même un film de genre, il s'apparente vraiment à une cinématographie particulière, sont des cinéastes qui sont très cultivées. Donc, à ce niveau-là, qu'un cinéaste adapte un auteur du début du siècle n'est pas particulièrement étonnant. Le film s'ouvre en fait sur le visage de l'héroïne, visage impeccablement blanc, qu'on découvre petit à petit, totalement enchaînée par des liens. On va découvrir en fait qu'elle est prisonnière d'un tatoueur qui a une véritable fascination pour elle. Là, Matsumura présente un artiste qui est obsédé en fait par la beauté d'une jeune femme et qui cherche en fait à appliquer son art sur un corps parfait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Matsumura joue vraiment sur, au niveau de l'acte lui-même du tatouage traditionnel, c'est-à-dire avec un peigne fait d'épingles très fines. Donc, c'est un acte qui est extrêmement douloureux. Et lorsqu'on le voit dans le film, en fait, Matsumura présente ça d'une façon où on ne sait jamais en fait si l'héroïne est en train de prendre plaisir durant l'acte ou si elle est en plein état de souffrance. Et ça, c'est assez typique du cinéma érotique japonais en fait où il y a toujours ce lien très fort entre souffrance et jouissance. irrésumis, le tatouage en français est un très bon exemple à ce niveau-là. Pour avoir assisté à quelques séances de tatouage traditionnel, c'est pas du tout ce genre de cri qu'il y a de la part des personnes. C'est extrêmement douloureux. Il n'y a pas de confusion entre plaisir et douleur. Admaier Sakai, vous êtes une des traductrices de Tanizaki dont vous êtes la spécialiste en France. Est-ce qu'on pourrait avoir des repères biographiques de Tanizaki Jun Ichiro de son prénom ? Tanizaki est né en 1886. Il fait partie de cette génération d'auteurs nés après l'instauration de l'ère Meiji et puis le début du processus de modernisation du Japon. Il est issu d'une famille de la bourgeoisie, d'une très ancienne bourgeoisie de la ville d'Edo avant que celle-ci ne devienne Tokyo et donc a priori fait partie d'une classe de notabilité on va dire locale, marchande. Le problème c'est que son père est un être très intéressant au demeurant mais qui n'a manifestement pas le sens des affaires. Donc en fait toute l'enfance de Tanizaki va être marquée par les déboires économiques de la famille et ce n'est d'ailleurs même que grâce au soutien d'un de ses enseignants en particulier et puis de l'un de ses oncles qu'il va pouvoir poursuivre même ses études parce que la situation familiale à un certain moment était tellement difficile qu'il devait être mis en apprentissage. Ça aurait été quand même dommage du point de vue de notre patrimoine littéraire. Et si l'enseignant et sa famille malgré tout lui apportent un soutien pour qu'il puisse poursuivre ses études c'est parce que c'est un enfant puis un écolier puis un lycéen extrêmement brillant. Il va donc faire de très brillantes études. Il va entrer à l'Université impériale de Tokyo ce qui du point de vue de la hiérarchie universitaire et puis des modalités de sélection des élites représente ce qui se fait de mieux à l'époque au Japon. et donc il est parti à priori pour faire une carrière on va dire peut-être de fonctionnaire mais ce qui l'intéresse fondamentalement c'est la littérature. Donc alors qu'il est encore étudiant à l'Université impériale de Tokyo il commence à publier avec des cercles d'amis qui s'intéressent également à la littérature. On est quand même dans une période où la littérature japonaise moderne s'invente donc c'est évidemment un temps très très propice pour quelqu'un comme Tanizaki qui est aussi soucieux d'exploration des possibilités nouvelles qu'offre cette littérature. Il commence donc à publier et concrètement c'est en 1909 puis surtout en 1910 qu'il fait paraître ses toutes premières nouvelles et les qualités propres de son écriture et là encore des concours de circonstances font que ses nouvelles puisque c'est un groupe de nouvelles de ses tout débuts va être remarqué par l'une des grandes figures de l'establishment littéraire de l'époque qui est un autre grand écrivain qui s'appelle Nangaï Kafu qui est d'ailleurs traduit lui-même en français qui va publier une critique absolument dithyrambique de cette nouvelle et ça va suffire à le lancer puisqu'on est dans un système où le champ littéraire marche par reconnaissance évidemment des figures tutélaires envers les jeunes gens et Tanizaki quasiment du jour au lendemain va se trouver lancé et cela va on va dire durer jusqu'à la fin de sa longue carrière puisque Tanizaki décède en 1965 c'est un de ses écrivains japonais qui ont bénéficié d'une très longue vie et le succès dont il bénéficie donc très très jeune ne se démentira pas jusqu'à la fin de sa vie et bien sûr au fur et à mesure qu'il prend de l'âge il va devenir cette figure unanimement respectée de la scène littéraire japonaise elle avait raison on risquait un tremblement de terre or il détestait cela à vrai dire il se souvenait d'avoir connu une belle frayeur lors de ce que l'on peut quasiment qualifier de séisme majeur il y a de cela 23 ou 24 ans sans doute en juillet 1893 il devait être alors en deuxième année d'école primaire vers 2 heures de l'après-midi il était en train de boire de l'eau glacée à la cuisine après être rentré des classes quand soudain la terre se mit à trembler terriblement se rendant compte sur le champ de la gravité de la situation il déguerpit sans demander son reste et se faufilant par on ne sait quel chemin il avait fini par se retrouver accroupi au beau milieu du grand carrefour du quartier et les choses vont changer pour lui fondamentalement avec un événement qui est très important au-delà bien entendu de la vie de Tanizaki pour toute la modernité japonaise et pour tout le Japon qui est le grand tremblement de terre de 1923 qui détruit en fait une grande partie de la ville de Tokyo et en particulier toute la partie de la ville de Tokyo qui porte encore qu'est-ce qu'il faudrait dire les images les ombres les traces de l'ancienne ville d'Edo qui était la ville adorée par Tanizaki et la peur qu'a provoqué en lui le séisme puis la destruction de cette ville qu'il adorait vont l'inciter à déménager et à s'installer dans la région qu'on appelle en japonais le Kansai c'est-à-dire la région de Kyoto Osaka Kobe où il va résider pendant de longues décennies jusqu'à vraiment quasiment jusqu'aux dernières années de sa vie et c'est à ce moment-là que va s'opérer un changement assez radical dans son inspiration d'une part il se met à écrire des romans c'est à partir des années 20 puis dans les années 30 qu'il écrit certains de ses plus importantes oeuvres et certains de ses plus beaux chefs-d'oeuvre et il redécouvre aussi une inspiration qui n'était pas la sienne jusqu'alors et qui est tout ce qui est lié à la culture et en particulier la littérature japonaise ancienne est-ce que la mort de sa mère quand il a 31 ans en 1917 n'est pas un autre séisme dans sa vie je pense que vous avez tout à fait raison cette image de la mère disparue va hanter Tanizaki là encore quasiment pendant toute sa vie et ce deuil impossible cette figure de la mère de la mère aimée figure de femme idéale qui fait l'objet donc d'un sort de deuil impossible va revenir de façon vraiment récurrente dans son existence et dans son oeuvre surtout l'un de ses premiers textes donc qui est d'un chile en japonais Haoko Ruki qui est traduit en français sous le titre Nostalgie de ma mère est en fait un récit de rêve mais je pense que ce qui intéressait Tanizaki c'était bien sûr de parler de sa mère mais c'était aussi de voir ce que ce manque de la mère pouvait permettre d'élaborer du point de vue du récit de rêve et c'est parce que c'est un récit de rêve que ça l'intéresse aussi au moins autant peut-être que parce qu'il s'agit de la figure de la mère manquante la fiction dans Tanizaki alors fiction avec ce rapport homme-femme est-ce qu'on pourrait y pénétrer avec vous Cécile Sakai dans les méandres dans presque ce labyrinthe obsessionnel et psychique c'est un solitaire Tanizaki qui a creusé son sillon à sa façon et cette façon-là était notamment de défendre coûte que coûte cette idée de fiction ou en tous les cas de narration qui se distingue de plus en plus des codes des conventions du réalisme en tant que tel et pour cela il avait besoin de construire des intrigues qui soient des intrigues sophistiquées complexes comme il le dit lui-même si bien et toute son œuvre depuis le début est marquée par cette envie de faire autre chose que la reproduction je dirais de la réalité en soi c'est une ambition littéraire parfaitement respectable n'est-ce pas mais pour Tanizaki il fallait faire autre chose Les ressorts de la fiction chez Tanizaki Cécile Sakai on pourrait dire aussi ce sont ses propres obsessions presque ses propres perversions qu'il on va pas dire banalisent mais qu'il inscrit en plein jour le fétichisme les rapports sado-maso entre hommes et femmes est-ce que tous ces motifs il les entrelace du début du tatouage jusqu'au journal du vieux fou qui clôt son œuvre oui c'est une œuvre magnifique parce qu'elle est extrêmement cohérente et si l'on prend par exemple le thème du fétichisme du pied qui parcourt plusieurs des œuvres les plus importantes évidemment le tatouage mais aussi le pied de Fumico mais aussi donc Brune de Neige mais aussi précisément donc le journal d'un vieux fou qui est l'un des derniers très grands romans de Tanizaki qui date de 1961 c'est-à-dire quatre années avant le décès de Tanizaki lui-même c'était déjà un grand vieillard dans ce roman la passion que voue le vieillard donc narrateur et auteur du journal qui décrit cette vie quotidienne à travers ses banalités les sorties au théâtre au restaurant etc les descriptions donc de la vie familiale de tous les jours les descriptions des progrès de sa maladie de l'approche de la mort etc sont liées à la passion qu'il voue à sa belle-fille et cette passion elle va se cristalliser autour en effet de quelques scènes absolument magnifiques de pieds de jambes et le rêve de ce vieillard c'est évidemment de mourir et d'avoir une tombe qui soit foulée par les pieds de cette belle-fille donc on voit véritablement une oeuvre qui est on pourrait le dire obsessionnelle et cette obsessionnalité est sans doute une très grande marque littéraire mon émoi devant la beauté du pied d'une personne de l'autre sexe irrépressible le sentiment d'exaltation qui me saisissait à cette vue la vénération mystique que j'étais enclin à lui vouer tout cela venait de prédispositions mentales qui existaient dès ma plus tendre enfance toutefois conscient de l'abomination de ce penchant je m'efforçais de le dissimuler à tous mais depuis que j'avais découvert récemment dans un ouvrage spécialisé que je n'étais pas le seul dans ce cas qu'il existait de par le monde beaucoup d'adorateurs du pied féminin ce qu'on appelle foot fétichiste je m'étais mis en quête de mes semblables dans l'espoir de parvenir à en rencontrer au moins un le seul truc que je pourrais dire dans les estampes érotiques les ukiyo-e on remarque que les femmes ont souvent l'orteil en extension on avait ça le réflexe de Babinski c'est une sorte de réflexe physiologique au moment de l'orgasme et les japonais ont toujours eu une attention extrêmement aiguë par rapport à ses manifestations de plaisir donc il les représente très finement et ils lui ont donné un nom c'est Hashi Bumi c'est le pièfement donc ce redressement de tous les orteils un peu en bouquet de violettes qui se rétractent et qui partent dans tous les sens et c'est en fait très révélateur du combat intérieur que livre la femme contre le cri de plaisir qu'elle n'a pas le droit de faire sortir voilà donc au Japon tout doit être fait en secret en silence dans le domaine de l'invisible et finalement c'est assez intéressant parce que cette attention que Tanizaki a pour le pied reflète à mon sens l'importance que revêt la notion de secret dans tout ce qui touche non seulement à l'amour mais à l'art et à la relation avec le sacré au pied je ne peux pas m'empêcher de penser à Godiya quand on se fait fouler au pied ça rappelle ces mouvements opérés sur le sol par les lutteurs de sumo les sumotoris au Japon le rapport à la terre et l'acte de fouler la terre est un acte rituel à caractère magique qui permet qui permet de réveiller l'énergie enfouie de réveiller les forces en germe dans le sol et de faire advenir les présences qui vont faire pousser les plantes donc quand un héros dans un roman de Tanizaki demande à se faire marcher dessus d'une certaine manière il demande à ce qu'une femme une sorte de Camille réveille en lui l'énergie qui va lui permettre de revivre de ressusciter littéralement étant donné qu'il y a beaucoup beaucoup de tremblements de terre environ 1000 par an dont une grande partie sont quasi imperceptibles mais tout de même les japonais ont forcément développé une acuité très particulière par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la vibration qui peut aller jusqu'à l'écrasement le piétinement bien sûr mais tout ça relève finalement de la même esthétique c'est l'esthétique du réveil Julien Savéon Tanizaki en 1910 écrit cette courte nouvelle en l'installant dans le Edo dans le Tokyo d'avant pour créer une distance et pour mieux se permettre des libertés par rapport aux licences qu'il veut mettre dans son oeuvre est-ce que Matsumura ne joue pas aussi avec des codes du cinéma classique avec des cadrages des lumières avec la petite lanterne avec la fenêtre toute chose qui inscrive le cadre dans le cadre et tout un jeu on va dire de miroirs sans fin il y a une confrontation effectivement qu'on voit lors de la scène de tatouage et après de la scène de la découverte une confrontation entre lumière et ombre donc tout ce qui touche au tatouage à l'acte de tatouer à la découverte du tatouage ça se passe dans l'ombre parce que c'est c'est une culture interdite c'est une culture en marge et lorsqu'on sort de ça on voit effectivement le tatoueur ensuite qui a fini de tatouer donc qui va ouvrir les rideaux et qui semble enfin apesé il revient au monde normal il y a cette confrontation effectivement très forte entre entre guillemets la bonne société japonaise et la réalité qui est des fois beaucoup plus sombre et lorsqu'elle découvre justement la peinture qui va inspirer son futur tatouage qui est une peinture d'une déesse destructrice on la voit qui regarde dans un premier temps d'une certaine façon fièrement la peinture avant de se détourner de dire non je ne veux pas mais finalement elle va totalement incorporer les qualités de cette déesse en fait dans sa propre personnalité alors les images licencieuses d'Edo sont certainement l'une de ses inspirations d'ailleurs dans une de ses toutes premières nouvelles qui s'appelle le tatouage le monde d'Edo et son imaginaire érotique est à la base de son inspiration du point de vue donc de ses autres inspirations il faut savoir que la pensée de Freud la psychanalyse et la pensée de Freud les textes de Freud ne sont introduits au Japon qu'après en fait les débuts de Tanizaki et ce qui a marqué vraiment un auteur comme Tanizaki mais ce n'est pas le seul c'est la lecture de Kraft Ebing qui lit donc Psychopathia sexualis en version anglaise pendant ses années d'étudiants et il comprend à ce moment là il le dit lui-même que les fantasmes qu'il avait n'étaient pas des choses qui lui étaient singulières mais qui étaient des choses largement partagées et cela sans doute lève une sorte d'inhibition qu'il pouvait peut-être je dis bien peut-être parce que Tanizaki est l'inhibition on a du mal quand même à les associer enfin disons une sorte peut-être de réticence qu'il aurait pu avoir à utiliser le matériau de ses fantasmes comme matériau romanesque directement et il est évident que de ce point de vue là la lecture de Kraft Ebing a oui levé des levé des verrous psychiques pour pour l'écriture de ses fantasmes en particulier donc de ces deux fantasmes absolument récurrents qui sont le fétichisme et puis le sadomasochisme que l'on trouve depuis sa première oeuvre jusqu'à sa dernière oeuvre qui domine qui dans les textes d'Otanizaki ? personne comme dans le SM personne ne domine personne c'est un jeu la sexualité au Japon mais en général est marquée par la cruauté d'une part probablement parce que ce pays est cruel envers les êtres humains il est difficile d'y survivre donc les japonais ont accordé leur sexualité à cette difficulté de vivre et ils en ont fait une valeur positive donc ce qui était le monde de souffrance ou Kiyo est devenu le monde des plaisirs c'est pour ça que ou Kiyo-e et image du monde de plaisir en fait désigne les images pornographiques c'est étonnant le mot Kiyo a été complètement transformé de termes bouddhistes sur la difficulté d'être en ce monde de douleur etc les japonais ont fait un terme vantant les charmes d'une nuit passée en compagnie d'une prostituée ce qui est quand même très surprenant pour la plupart des gens qui arrivent dans ce pays on se dit bon douleur ou plaisir finalement et bien au Japon c'est la même chose c'est impossible de séparer les deux dans la mesure où le plaisir ne peut venir que de la sensation que cet instant-là est fugitif le Yoshiwara qui était le quartier des prostituées était situé juste à côté de l'endroit où on procédait à la crémation des morts et quand les clients revenaient du bordel leur femme disait ah tu sens l'encens évidemment elle pensait à l'encens que les prostituées utilisaient pour parfumer leur toison pubienne et le mari disait mais non je suis allée au cimetière chérie évidemment personne n'y croyait mais voilà l'encens est finalement très révélateur c'est avec un bâton d'encens qu'on paye les geishas et les prostituées c'est-à-dire on paye au bâton donc si on a passé beaucoup de temps avec une prostituée on va payer 3, 4, 5 bâtons un bâton mais environ 20 minutes à brûler et bien le bâton c'est aussi ça qu'on fait brûler devant la tombe des morts et le bâton il symbolise ce qu'on est amené à devenir de la fumée nous sommes tous cendres et fumées donc voilà le plaisir au Japon est forcément un plaisir déchirant nostalgique triste et conscient pleinement conscient de la mort inévitable c'est-à-dire Mais Ndaya Sakai, dans la vie de Tanizaki, il n'est pas complètement étranger aux figures triangulaires qu'on en trouve dans ses romans. Ah non, il adore ça d'ailleurs. Mais là encore, qu'est-ce qu'il adore ? Il est très fasciné par des figures sororales. On sait que l'une de ses premières maîtresses était la sœur de sa première femme. Et des figures féminines dédoublées, on en trouve tout au long de son œuvre. Il vit une histoire d'amour avec une femme qu'il est capable de céder à son meilleur ami, mais il ne le fait pas discrètement, loin des regards. Il l'affiche publiquement dans les journaux, par écrit. Absolument, c'est ce qui se passe avec sa première épouse, qu'il délaisse très rapidement, puisqu'il est fasciné par sa belle-sœur, qui va devenir sa maîtresse. La première épouse délaissée va se rapprocher d'un autre écrivain, qui est l'un des meilleurs amis de Tanizaki. Et c'est une histoire à rebondissement, parce que Tanizaki, dans un premier temps, accepte de céder sa femme à son ami, puis finalement, il se rétracte. Et puis bon, c'est une histoire qui va se développer sur plusieurs années. Et puis finalement, donc, dans un ultime revirement, il décide effectivement de céder sa femme à cet ami. Et cela va faire l'objet d'une déclaration publique, qui va être très largement répercutée par les journaux, et qui fait scandale. 1er janvier. J'ai décidé de noter dorénavant dans ce journal des choses que je n'osais pas lui confier jusqu'ici. Je ne voulais pas parler d'une manière trop précise de mes relations intimes avec ma femme. En effet, j'avais peur que celle-ci ne se fâchât si elle lisait ce journal en cachette. Mais à partir de cette année, j'ai décidé de ne plus redouter sa colère. Je suis certain qu'elle sait que je glisse ce carnet dans un tiroir de mon cabinet de travail. C'est le Tanizaki de la perversion, en fait. Des rapports... L'écrivain René de Fsekati. ...de pouvoir entre les êtres, et ce qui a fait, au fond, la grande notoriété de Tanizaki, et qui l'a rendu d'une certaine manière populaire dans les littératures étrangères, dans les autres cultures. C'était une des raisons pour lesquelles Tanizaki a été traduit. Parce que les intrigues étaient des intrigues extrêmement puissantes, et très différentes. Et que le mode de narration était très différent du mode de narration de Kawabata. Parce qu'après tout, le grondement dans la montagne est aussi une histoire perverse. Si vous prenez d'autres livres de Kawabata, mais le traitement est très différent. Parce que chez Kawabata, il y a une espèce de limpidité trompeuse, il y a une espèce de narration extrêmement lisse, très élégante, et où les personnages ne révèlent leur violence que de manière très sournoise et insidieuse. Alors que chez Tanizaki, on sait qu'on est immédiatement en présence de pervers. Les personnages sont directement dans des situations très fortes, et il n'y a pas le double jeu. Alors, jeu et jeu, J-E et J-E-U, c'est effectivement l'un des nœuds d'interprétation de l'œuvre de Tanizaki, car son œuvre lance des énigmes continuelles aux lecteurs qui s'y intéressent. Pour le journal d'un vieux faux, par exemple, le vieillard, qui est l'auteur de ce journal, a à peu près le même âge que Tanizaki, et donc constamment, on est pris par cette sorte d'illusion que l'on a peut-être à faire au journal de Tanizaki, et constamment, on est détrompé dans cette illusion. On peut dire la même chose de la confession impudique, puisque les deux journaux, de l'homme et de la femme, semblent se répondre, et en même temps, sont, d'une certaine manière, des œuvres individuelles qui se développent parallèlement, et qui peut dire que le journal de l'homme ressemble à celui de Tanizaki ? Peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi donc aujourd'hui a-t-il laissé cette clé par terre ? Jugerait-il utile de me faire lire ce journal ? Pense-t-il que s'il me disait ouvertement « lis-le », je ne le lirais probablement pas ? Alors n'a-t-il pas voulu dire « j'admets dorénavant que tu lises ce journal en cachette ? » Je l'admets, mais je ferai semblant de ne pas le savoir. Mais lors de l'apparition de la clé, par exemple, dans les années 50, cela va susciter un énorme scandale. Il va y avoir des... Jusqu'au Parlement ? Jusqu'au Parlement. Il va y avoir des débats au Parlement sur le thème obscénité et littérature. Enfin, il faut savoir que c'est une période au Japon compliquée aussi de ce point de vue-là, puisqu'il y a des procès littéraires retentissants autour, par exemple, des traductions en japonais du Marquis de Sade ou encore de la traduction, là encore, de l'amende de Lady Chatterley. Donc, vous voyez bien un peu le contexte, on va dire, idéologique dans lequel on se trouve. Tanizaki, qui est évidemment loin de vouloir se soumettre à des dictates bien pensants de ce genre, va continuer son chemin et donc se lancer dans la publication de ces deux textes qui sont, je pense, des textes absolument inouïs, comme on n'en voit pas ou vraiment très peu dans la littérature mondiale. Tanizaki aura réussi à chaque fois à inventer des nouvelles possibilités d'écriture, des nouvelles possibilités romanesques qu'il est allé explorer sans la moindre vergogne et sans la moindre prudence non plus. Jacqueline Pigeot, où est le plaisir chez vous quand vous pratiquez, comme vous l'avez fait, la langue japonaise de Tanizaki, son fond classique retravaillé, retraduit ? D'où vient le plaisir ? Le plaisir tient au style de Tanizaki dans la majorité de ses œuvres, c'est-à-dire à la fois un style très naturel entre guillemets et très surveillé. Maintenant, il y a personnellement un autre plaisir que j'éprouve en lisant les textes de Tanizaki inspirés par les classiques, c'est ce jeu perpétuel entre le monde ancien et le monde actuel entre aussi, ça c'est une chose très amusante chez Tanizaki, c'est le jeu avec les sources, sources affichées mais qui sont fausses, sources cachées mais sur lesquelles il s'est en réalité appuyé, sources dont il nous dit que précisément elles ne permettent pas d'élucider les motivations des personnages, le caractère des personnages ou les relations entre les personnages. Il y a tout un jeu de cache-cache que lui permet cette utilisation réelle ou fictive de sources elles-mêmes réelles ou fictives. Ce qui est drôle c'est qu'il a toujours été terrorisé par les tremblements de terre, je crois qu'il en a subi un quand il était tout petit et cela a profondément marqué, donc il veut fuir les tremblements de terre en allant dans des parties du Japon ou espère-t-il il y en aura moins mais tout ça est un leurre, il est coincé, il est prisonnier de ce pays à tout point de vue d'ailleurs puisque essayant de créer une nouvelle littérature, une littérature moderne à l'occidentale, inspirée des dernières recherches en psychologie, etc., il va malgré tout finir par traduire le Didu Genji qui est le premier grand roman de la littérature mondiale écrit par une femme écrit par une femme, bien sûr. Genji, le radieux, ce nom certes en imposait, mais nombreuses déjà étaient les incartades dont le bruit en ternissait l'éclat. Si bien que, craignant par-dessus tout que le récit de ses amours transmis aux générations futures ne lui laissa un renom de légèreté, il cherchait à dissimuler. Mais ses secrets eux-mêmes, peut-être, seraient-ils divulgués, car telle est des hommes la propension à médire. Le Didu Genji écrit par Murasaki Shikibu, XIe siècle. Ce que Tanizaki a recherché dans le Genji, et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'il le retraduit trois fois, c'est justement de chercher un exemple de cette langue japonaise féminine classique qui est toute faite, comme il l'est dit, car dans plusieurs essais il parle de ce style, avec une relative pauvreté de vocabulaire, avec une relative pauvreté de la syntaxe, néanmoins de suggérer, c'est-à-dire c'est l'ombre qui parle à l'imagination. Le reproche qu'on a fait à Tanizaki, c'est d'avoir finalement, en traduisant, compliqué la lecture, parce qu'il était passionné par ce texte, et je pense qu'il a été retenu, il n'a pas voulu trop moderniser le texte japonais, parce que c'était un homme d'une culture phénoménale, et donc, ça lui aurait semblé trahir le texte, que de le, que de le, vraiment, lui substituer une langue complètement moderne. Tanizaki est auteur, mais il est aussi traducteur, on l'a dit du Didi Genji, mais pas seulement, il est aussi traducteur d'Oscar Wilde et de Stendhal. Comment est-ce que ces deux influences, peut-être, nourrissent son ambition, son désir d'égaler les plus grands qui sont en Europe, loin de son univers, et sa modernité ? Ses choix sont significatifs, incontestablement, donc Oscar Wilde, c'est certainement cet univers complexe, donc, psychanalytiquement, qui l'intéressait, et quant à Stendhal, il a d'ailleurs écrit plusieurs fois, il admirait les romans de Stendhal pour leur construction, essentiellement, et c'était, pour lui, un exemple, donc je pense qu'il a voulu s'essayer à cette traduction, d'autant passe d'ailleurs qu'elle a été faite à partir de la traduction en anglais, car Tanizaki n'était pas quelqu'un qui lisait le français. Je pense de toutes les façons que la traduction pour Tanizaki, c'était quelque chose de tout à fait secondaire, car il était beaucoup plus un auteur de l'œuvre, c'est-à-dire de la projection en tant que telle, à l'exception, bien sûr, des nombreuses versions du Genji, car traduire du classique vers le japonais moderne, c'est évidemment une forme de traduction. Et là, le fait qu'il s'y soit repris à plusieurs reprises, dans des circonstances d'ailleurs un petit peu complexes, puisque la première traduction a été faite et publiée d'ailleurs pendant la période de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait qu'elle a été censurée et qu'elle était déjà d'une certaine façon auto-censurée, puisque tout ne pouvait pas être publié à cette époque-là, a conduit Tanizaki à en refaire une autre version, puis une autre version encore par la suite. Et là, compte tenu du fait que c'est une œuvre extrêmement importante, qui fait plus d'un millier de pages, c'est évidemment un travail tout à fait considérable qui représente, je pense, le cœur du travail de sa traduction chez Tanizaki. En 1961, il y a deux œuvres majeures qui sont publiées dans le panorama de la littérature japonaise, d'un côté, chez Tanizaki, le journal d'un vieux fou, et de l'autre côté, les belles endormies. Les belles endormies, ce vieillard qui passe cinq nuits avec des adolescentes prises de somnifères, dont il ne va pas abuser, mais qu'il aimerait bien, est-ce que vous faites des allers-retours, vous qui naviguez entre les deux œuvres, entre les obsessions d'un kawabata pour les belles endormies et celle du vieux monsieur pour sa belle-fille chez Tanizaki ? Oui, c'est une coïncidence tout à fait frappante. Alors, en ce qui concerne le journal d'un vieux fou et les belles endormies, nous sommes évidemment dans des dispositifs, des mises en scène qui sont fort différentes, mais il y a certainement chez ces deux écrivains tout simplement et peut-être schématiquement cette obsession de la mort qui s'approche, non pas comme une source de frayeur, mais comme une source nouvelle d'invention littéraire. Et je pense que chez ces deux auteurs, la fiction sert aussi à cela, c'est-à-dire à toujours trouver par rapport à cette vie qui progresse inéluctablement, implacablement, de nouvelles sources toujours, d'images, d'inventions, de situations, de personnages, et c'est ce qu'ils font tous les deux dans cette même année, qui s'approche, qui s'approche, Donc à la fin du film, l'héroïne se retrouve face, après avoir tué cette fois-ci elle-même directement, elle se retrouve face à face avec son tatoueur. Et rapidement, on voit en fait que le tatoueur, qui apparaît dans un premier temps, au tout début du film, un peu comme possédé en fait, cherche ici à détruire sa propre création. Un petit peu comme un peintre déchirer sa toile avec un couteau s'il était mécontent de son oeuvre. Baya Sakai, est-ce que Tanizaki aujourd'hui dans le Japon littéraire a des descendants ? Alors Tanizaki je crois n'a pas de descendants. Je pense que les écrivains peut-être ne sont pas assez aventureux. On manque de cette sorte de bravoure qu'on trouve chez Tanizaki à ne pas voir le moindre problème à aller braver tous les interdits, etc. Dans ce sens-là, Tanizaki est, je crois, unique. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'énormément d'écrivains se réfèrent à Tanizaki, disent leur admiration pour Tanizaki, y compris les écrivains d'aujourd'hui. En 1965, Tanizaki meurt et si je ne m'abuse, ça tombe. Et pourvu de deux inscriptions, d'un côté le vide entre un cerisier et de l'autre côté la sérénité. Est-ce que le vide, la sérénité avec le cerisier, avec tout ce qui peut receler comme symbole au Japon, ça résume aussi cette tentative de, par-delà la mort, continuer à écrire quelque chose pour les vivants qui le lisent aujourd'hui ? Peut-être, en tous les cas, je conseille vivement la visite à cette tombe qui se trouve dans un temple magnifique de Kyoto. Il faut rappeler que c'est une tombe de couple. Tanizaki y est enterré, vous savez, peut-être de mon, ses cendres, ils sont enterrés avec celle de son épouse. C'est une dernière mise en scène qu'il a voulue, car les pierres, il les a choisies, et le texte, les caractères, il les a également choisis, et d'ailleurs dessinées lui-même. C'est un graveur, bien sûr, qui les a ensuite gravées. Et aujourd'hui, le cerisier, lorsqu'il est en fleurs, abrite donc de sa lumière ces deux pierres magnifiques. Tanizaki, l'emprise d'essence, avec les traductrices pour l'édition de la Pléiade, Anne Bayard Sakai, Cécile Sakai, Jacqueline Pigeot. Et aussi les romanciers René Dutsekati et Mickaël Ferrier, le spécialiste du cinéma japonais en grande Julien Sévéon, auteur du cinéma enragé, publié chez Rouge Profond, et Agnès Géard, auteur notamment des histoires d'amour au Japon, des mythes fondateurs aux fables contemporaines parues chez Glénin. Extrait du film, le tatouage de Yasuzo Matsumura. Texte dit par Émilie Tracente et Laurent Lederer. Attaché d'émission, Laurence Jeannepin. Prise de son, Eric Damaggio et Jean-Louis Deloncle. Mixage, Alain Joubert. Réalisation, Jean-Claude Loiseau. Une émission proposée par Michel Pomaret. C'était Une vie, une œuvre, aujourd'hui consacré à l'écrivain japonais Junichiro Tanizaki, 1886-1965. Merci à Michel Pomaret et à Jean-Claude Loiseau pour cette émission que vous pouvez retrouver en podcast ou réécouter directement sur notre site. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux sur lesquels nous vous attendons. La semaine prochaine, une histoire passionnante, celle de Gladys Huntington, dont le roman Madame Solario a connu un succès fulgurant, alors qu'elle l'avait publié de manière anonyme, ce qu'elle regrettera par la suite. Dans un instant, nous retrouvons Augustin Trappner avec son carnet d'heures. Très bon après-midi à toutes et à tous, à l'écoute bien sûr de France Culture. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021